Backstreet, la vidéo c'est beau ! Si vous aimez le catch, en plus, vous n'allez que aimer Guacamere. Ce jeu c'est un vol, et en même temps il est tellement bien fait qu'on est content qu'il y ait eu un vol. Parce que c'est vraiment le même concept que Metroid. Vous allez voir, si j'arrive à avoir ma sauvegarde, j'ai déjà beaucoup joué au jeu, je l'ai même fini. Et donc j'ai toutes les capacités du personnage, parce que c'est exactement comme Metroid, on avance. Au début dans le personnage, on ne sait rien faire. Et on apprend des coups, de plus en plus de coups, et on a de plus en plus de pouvoirs. Dont le pouvoir de la poule, qui est cool, mais qui est sans équivoque un pouvoir volé à Metroid. Donc quel est le concept ? L'idée c'est que vous êtes un pauvre catcheur, pas à tête très très fort. Oula mais qu'est-ce que je fais ici ? Non, 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 je ne veux pas être là. Ici c'est trop dur. Vous êtes un catcheur un peu nul. Il y a la meuf que vous kiffez qui se fait enlever par un autre catcheur, il l'emmène en enfer. Et vous devez aller la chercher, mais pour ça il va falloir choper des pouvoirs. Ce jeu est jouable à deux, et ça c'est cool. Vous pouvez débloquer les costumes différents de catcheur qui vous donnent des pouvoirs, et ça c'est cool. Les graphismes du jeu sont juste fabuleux. Voilà, on se dirait sur un dessin animé Cartoon Network. On se dirait dans Batman. Vous avez des compétences à acheter. Voilà, je les ai toutes achetées. Voilà, ça rend votre personnage plus fort. Vous avez des costumes à acheter. Alors pour l'instant, je n'ai pas tous les costumes. Voilà, il me manque ceux-là. La poule, c'est cool. Voilà. Et les pouvoirs. Alors, il y a plein de pouvoirs. Par exemple, vous pouvez donner des coups de poing. Vous pouvez donner, ça c'est des chopes. Là, c'est on va dire des super attaques. Attaque en l'air, attaque en bas, attaque de face, coup de poing, enfin voilà. Vous avez une jauge d'endurance qui vous oblige à faire attention lorsque vous utilisez ces super pouvoirs. Alors, sinon, vous pouvez aussi passer dans un monde noir. Monde lumière, monde noir. Alors, c'est le monde lumière, monde noir. Forcément, il y a des blocs qui apparaissent, qui disparaissent. Des monstres qui sont des fois dans le monde noir et des fois dans le monde clair que vous devez combattre. Enfin, c'est juste ouf. Voilà. Vous pouvez muter votre personnage genre en ultra super guerrier à la Dragon Ball. Vous pouvez coller au mur, bien sûr. Vous avez du double saut, voire même du triple saut. Vous pouvez courir sur les murs. Voilà. Monde clair, monde sombre. Clair, sombre. Voilà. Et je vais au temple. Il y a des temples. Voilà. C'est des niveaux. Vous avancez. Il y a des temples. Et dans les temples, il y a des boss et tout. Et c'est vachement bien fait. Et je parlais de la poule tout à l'heure. Parce que vous pouvez devenir une poule. Et cette poule pond des oeufs. Et forcément, quand vous êtes une poule, vous pouvez passer à des endroits où vous ne pouvez pas passer avant. Et les oeufs sont explosifs. Là, on est vraiment dans du Metroid. Voilà. Alors, est-ce que je vais tomber sur des boss ? Vous voyez ? Là, il y a de l'eau. Mais si je passe dans l'autre monde, c'est de la lave. Et je meurs. D'accord ? Donc eau. Mais là, c'est un mur. Je ne peux pas passer. Du coup, il faut que je passe dans l'autre monde. Donc, je dois faire des trucs genre. Je ne peux pas taper ce monstre parce qu'il est dans l'autre monde. Mais lui, il est dans ce monde. Il a une protection verte. Donc, je ne peux pas le taper à part si je fais une attaque verte d'abord. Et je vais taper l'autre dans l'autre monde. Lui, il a une protection rouge. Donc, je dois utiliser mon arme rouge. Mon attaque rouge qui est l'attaque vers le haut. Voilà. Je peux faire des projections. Je l'ai tapé. Je vais dans l'autre monde pour taper l'autre qui est à nouveau vert. Voilà. C'est juste trop bien. On gagne de l'argent. Eh violet, qu'est-ce que c'est violet ? C'est la poule ça. Ah ! Alors, quand il y a des trucs comme ça, des blocs comme ça, ça veut dire qu'il y a des trucs cachés. Donc, je vais y aller. Bon, c'est parti pour trois minutes pour parler d'autres choses pendant que je joue. Donc, en gros, j'ai vu un film qui s'appelle Prisoners. J'étais passé à côté. C'est avec Hugh Jackman. Le gars qui joue Wolverine. Enfin, tout le monde le sait. Là, c'est un film où il n'est pas du tout Wolverine. C'est un papa d'une petite fille. Et cette petite fille, un jour, il est avec ses voisins. Ils sont en train de faire un dimanche un peu arrosé. C'est des gens, des Américains moyens, voilà. Très cool, copains, tout ça, machin. Et la petite Black et la petite Blanche décident d'aller chercher un sifflet dans leur maison. Quittent la maison des voisins. Et elles disparaissent. Complètement. On ne sait pas où elles sont passées. On a juste vu un camping-car un peu chelou garé devant chez eux. Qui a disparu, d'ailleurs. Aussi, ce camping-car, lorsque les jeunes filles ont disparu. Et donc, c'est tout le film. C'est la recherche de ces petites filles. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Qui a fait quoi ? Est-ce que le méchant, c'est vraiment... Parce qu'à un moment, on attrape un mec. C'est un acteur que j'adore, d'ailleurs. Qui a joué dans We Will Be Blood, je crois. Je le dis très mal. Enfin bon, et qui joue aussi dans Little Miss Sunshine. C'est un comédien ouf. Il joue le gamin, le jeune ado dans Little Miss Sunshine. Et ce comédien est ouf. Et pourquoi j'y arrive plus ? Attendez, j'arrête de parler. Voilà. Euh... Donc... Ouais, enfin, en tout cas, Prisoner, ça filme vachement bien. Et assez surprenant, finalement, dans le traitement. Puisque dès que le film pourrait devenir un petit peu genre... Oh là là, on s'y attendait un peu, etc. En fait, le réel ne le filme pas. C'est-à-dire qu'il nous laisse imaginer ce qui va se passer. Et ça, je trouve ça vraiment cool. D'habitude, j'aime pas ça. J'aime pas trop quand le réel nous dit... Ah, hé ! Alors, vous inquiétez pas, il y a une fin. Ça finit pas en queue de poisson et tout. C'est ça, je déteste les films en queue de poisson. Qui se terminent en queue de poisson. Parce que les films en queue de poisson, c'est un peu bizarre. Ça semble bizarre. Voilà. Donc, en tout cas, Prisoner, c'est un très bon film. Sinon, je vous invite à retrouver un jeu. Si vous avez plusieurs amis, que vous avez des enfants et que vous avez envie de les initier au jeu de rôle. Moi, quand j'étais enfant, il y avait un jeu qui était sorti qui s'appelait HeroQuest. Et ce jeu est juste fabuleux, quoi. J'y rejouais, justement, avec un enfant qui n'est pas de moi, mais qui avait envie de se tester au jeu de rôle. Et on a joué à HeroQuest. Et ça a été du pur ravissement, que ce soit pour lui ou pour nous, les adultes, qui rejouillons au jeu. Voilà. Vraiment, c'est une très belle entrée en matière dans le jeu de rôle. Voilà. En tout cas, Guacamelee, c'est juste trop bien. Voilà. Donc, je vous invite à tester Guacamelee, le jeu vidéo, sur plein de... Mais il est même sur Wii U. Alors, vous qui n'avez pas de jeu sur Wii U, vous pouvez y jouer. Je vous invite à regarder Prisoners. Et je vous invite aussi à jouer à HeroQuest, parce que c'était trop bien. Allez, je le tue et c'est terminé. Enfin, à moins qu'il me tue, lui. Voilà. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là, si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Ah ! Oh, mais t'es une fille ! Ah, non. Pourtant, que la montagne est belle.